bonjour à tous et à toutes je suis ralus et bienvenue dans ce rail time le premier de l'année 2020 qui comme vous le savez à l'heure actuelle où j'enregistre nous sommes en avril commence assez mal mais je l'avais expliqué lors de ce qui allait arriver en 2020 j'allais ralentir le rythme de ces vidéos parce que je retrouve très souvent la plupart des jeux que je possède déjà là dedans et je pense que en tous les quatre mois c'est une bonne idée et il se trouve qu'en effet c'est une très bonne idée j'ai pu avoir quelques petites choses quelques curiosités comme d'habitude quelques dvd pas mal de jeux et deux trois trucs qui peuvent peut-être vous parler ou qui peuvent attirer votre attention d'ailleurs si vous noterez que j'ai cette petite queue pour attirer votre attention durant toute la durée de cette vidéo voilà comme ça le watch time il est pour moi on va commencer rapidement avec quelques petits trucs notamment un double dvd des guignols l'anier et des guignols donc c'est 2000 2012 2013 2014 ça traînait dans un os en début d'année je me suis dit que j'allais le prendre ça il me semble que c'était 2 euros on va passer rapidement un jeu ds oui un jeu ds alors parce que j'ai une ds à moitié pété que j'essaye de temps en temps de de réparer mais c'est pas facile vu qu'il y a des pixels mort mais j'ai trouvé un petit jeu ds de mist et ça m'a rappelé qu'il faut que je fasse un rétro sur mist sauf que cette jeu ça va prendre du temps le jeu étant qu est au complet j'ai trouvé dans un petit magasin que j'avais l'habitude d'aller quand j'étais au lycée je l'ai eu j'ai réussi à négocier un petit peu je l'ai eu pour 8 euros au lieu de 10 c'est toujours ça de prix mais jouer à mist c'est un très très bon jeu la version la version real mist avec des meilleurs graphismes même si je crois pas qu'ils soient en français vous allez voir des sous titres il me semble et un petit jeu ancien format disque alors égypte 1956 avant jésus crée l'énigme de la tombe royale c'était en période de solde j'ai complètement essayé d'enlever l'étiquette j'ai pas réussi je crois que c'était 50 centimes avec la réduction je ne sais pas de quoi ça parle je vais réussir à le péter pas de manuel mais une très belle une très belle un très beau label je ne sais pas si vous allez voir mais il ya le logo tf1 et cryo et cryo ça m'a rappelé que le ring évidemment le magnifique boîte qui a produit le ring je ne parlerai pas du ring actuellement parce que je ne sais pas s'il est sorti à l'heure actuelle dans le futur est sorti mais là maintenant j'en sais rien ça c'est 50 centimes et on va passer aux jeux vidéo et autant vous dire que il ya tout ça et trois petites choses très drôle on va commencer avec je vous posais le tas finalement avec heroes of might and magic 4 qui est complet alors quand je dis complet c'est vraiment on est sur un manuel qui est extrêmement extrêmement rempli fourni avec la promo que la promotion de might and magic 9 que je dois avoir là dedans dans ce truc il me semble que je l'ai et aussi c'est 3do alors 3do moi je me disais c'est la console 3do et pas l'entreprise et ben si l'entreprise 3do aussi fait des jeux pc merci qu'elle est fun petit bâtard évidemment les might and magic c'est une série de jeux qu'il faut absolument que je teste j'ai le 5 que qui marche mais j'ai de très très peu de souvenirs là dessus celui-là je n'ai pas eu en période de solde je l'ai eu à 5 euros selon le ticket de garantie selon le ticket de garantie oui je lui va 5 euros et pour 1 euro 50 j'avais pris un autre truc que je retrouvais dans ce tas qui est juste là gun or gun je ne sais absolument pas de quoi ça parle je ne sais pas ce que c'est un jeu de far west tel red dead redemption et à part ça je ne sais pas si jamais des gens savent de quoi parle le gun et ben dites le moi parce que je n'en ai aucune idée je peux rien vous dire le plus dessus ici nous avons un très beau coffret un très beau coffret donc nancy drou les deux premiers jeux à savoir le mystère du manoir de black moore et l'horloge maudite l'horloge maudite je les ai montré à l'envers black moore et l'horloge maudite d'un mystère de l'horloge plutôt et pourquoi j'ai acheté ça j'ai des vieux souvenirs des fameux packs c'est comment c'est just for game objet caché j'ai vu des nancy drou et actuellement je mettrai un lien je pense par là parce que ma caméra est retourné je mettrai un lien par là si j'y pense pour une série vidéo sur sur la chaîne de la glory hall fait par un très bon ami à moi faire celle qui regardera peut-être cette vidéo d'ailleurs salut qui est sur le manoir de black moore et c'est pas si pas si inintéressant que ça d'ailleurs j'ai fait des petites recherches de mon côté et il ya deux films mancy drou deux films mancy drou donc peut-être un avis subjectif un jour le coffret que je l'ai eu en entier pour je crois c'est dix ans je n'en pas dix je l'ai eu à 5 il me semble je sais plus c'est 5 je crois que c'est 5 et j'ai essayé de les installer et si vous avez vu le rétro sur sur mon guest jolly dreamfall vous savez que j'ai eu un problème d'ordinateur parce que j'ai installé le jeu et à son physique à cause de la proteste la protection star force il se trouve évidemment que cette version si cette version si du des jeux d'un petit roux a aussi la protection star force je vous cache pas que je vais désinstaller de suite et j'ai pas voulu en redémarrer donc à priori il existe une compilation 8 jeux dans le petit roux un jour je la trouverai peut-être là je ne sais pas ce que c'est we are the world qui semble être un jeu un peu un peu drôle mais stratégique avec les avec les cd qui se barre la malédiction du cd qui se barre je ne sais pas de quoi ce jeu parle même si on peut voir un magnifique lama ou un chameau chameau plutôt un magnifique chameau semble-t-il que alors l'histoire joe joe n un héros du jeu votre bateau et coulir par un sommaire allemand parmi l'introduire à son bord ce sommaire est engagé dans une mission secrète en afrique donc du coup vous devez vous débrouiller vous ne savez pas dans quoi vous êtes embarqués ça a l'air drôle je sais pas vraiment si c'est si incroyable que ça mais bon il était à 1,50 du coup je l'ai pris aussi weird war pour ceux que ça intéresse infernal alors infernal j'ai vu quelques critiques et j'ai vu que c'était pas un jeu aussi incroyable que ça mais j'ai des cheveux rebelles vous en faites pas c'est normal c'est rebique infernal qui est complet celui-là je l'ai eu à deux bizarrement les gens disent que ben il n'est pas ouf les moyens les moyens un peu moyens bas je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi je ne sais pas comment alors que je pense que je peux le faire tourner peut-être que je jouerai dans mon coin du diage de force rames sont très peu de rames mais je pense que je le ferai dans mon coin je vous dirai ça dans les quand le temps sera venu et si nous avons un très beau jeu sous blister extension officielle farming simulator 2015 sachant que j'ai déjà eu j'ai déjà le farming simulator 15 quelque part là dedans qui a mal gracieusement été envoyé j'en ai parlé dans la vidéo qui est consacré lors et même je ne sais plus lequel celui ci était à 1 euro 50 chez nos on était bien cette magnifique étiquette coloré et ben c'est cool en fait parce que ça je l'ai trouvé âge il existe aussi elle sont gold la version gold et pas le chanteur je suis vieux où j'ai des références un petit peu obsolète et alors donc du coup ça 1 50 à nos et c'est le c'est pas le seul truc que j'ai chopé à nos mais vous allez bien voir ça va arriver juste après le reste ici un jeu sega storm rise choisissez le camp side ou échelon un jeu game sur windows complet je l'ai eu à 2 euros je ne sais pas que ça parle mais si on peut choisir son camp et ben écoutez ça peut inaugurer que des heures de fnus et de promesses alors ici les âmes le trésor d'alchim gc je les fais tourner je les fais tourner et ce magnifique jeu de 1 c compagnie savoir que j'ai un autre jeu 1 c compagnie qui est sur steam qui est planète alcatraz et je suppose à l'heure actuelle que c'est une boîte russe parce que le jeu planète alcatraz je fais une digression le jeu planète alcatraz ils sont en anglais sont en russe et il ya beaucoup beaucoup de russe qui qui anime les forums et autres sujets de discussion donc le trésor d'alchim aventure en arabie avec moult jeux red games comme vous voyez ici notamment je crois que j'ai vu un rayman m et l'argo which l'argo which on n'en parlera pas parce que ce jeu n'est pas ouf alors je les fais tourner ce jeu propose deux aventures avec deux personnages différents le jeu marche sur son windows 10 après quelques petites modifications compatibilité etc c'est un peu compliqué en ce moment à windows 10 mais celui-là j'ai un euro il ya une certaine ambiance mais j'ai pas super bien suivi l'intrigue du jeu parce qu'elle est un petit peu mal raconté mais si vous savez de quoi ça parle le trésor d'alchim dit que moi ça merci le bon coin le seul jeu du bon coin de cette vidéo ou chouaïa le jeu à la poursuite des bios de la fécante qui est complet en boîte j'ai pu négocier pour 5 euros le jeu marche et il est lent il est très très lent pour une raison que j'ignore il est très très lent mais au moment je l'ai testé je pense que c'était le meilleur moment où je me suis dit si j'en parlais un petit peu si je veux un mini rétro dessus parce que l'écologie c'est un petit peu au coeur de ce qui se passe un jour peut-être j'en parlerai parce que quelque part nicolas hulot parce que très clairement nicolas hulot et voilà nicolas hulot a fait une petite un petit encart dessus un jeu minescape minescape c'est compliqué parce que quick time pour la plupart de ces jeux mais si j'arrive à le faire tourner à peu près correctement je pense que j'en parlerai et dans le dernier des jeux classiques un jeu nul davinci code qui était à 1,50 euros davinci code je l'ai lancé j'ai fait la première mission je me suis fait chier je me suis vraiment fait chier rien qui vaille que dalle la première année la première année elle est dure elle est vraiment dure du coup j'ai lâché le jeu sur une soluce et puis bon alors j'avais des souvenirs du film j'avais des souvenirs rapidement du jeu quand il était sorti et effectivement il n'est pas incroyable on va terminer avec trois petites curiosités notamment ce pro cycling manager 2015 tour de france acheter à 1,50 euros qui est une version italienne vous ne croyez peut-être pas mais je vous laisse regarder c'est effectivement une version italienne ou espagnole je me suppose même que c'est en espagnol ou catalan je sais jamais vu le petit drapeau qui est juste là je trouve ça marrant de trouver des jeux à nos dans d'autres langues et pourtant quelques semaines plus tard nous ont un magnifique medal of honor warfighter et celui ci je vous laisse trois secondes pour aller pour me dire la langue dans lequel il est c'est un jeu polonais je suppose que c'est polonais au vu de ces magnifiques drapeaux qui sont juste là si jamais ça veut bien faire la mise au point oui c'est un jeu polonais à 1 euro celui-là moi je trouve ça marrant je trouve ça vraiment très très drôle et pour terminer une curiosité et contexte je essaye de me mettre un peu plus souvent de trouver des jeux sur le bon coin et j'ai trouvé une annonce qui était vent jeu john wood 30 gens en 1 et ça m'intéresse je me dis comment je ne savais pas que john ou magnifique boîte qui a fait pas mal de jeux tels que là actuellement j'espère fort je crois qu'ils aient aussi gorassoul et il me semble aussi les mnm je sais jamais mais peut-être que je me trompe et bien le vendeur a mis une photo m'a envoyé une photo et il se trouve que c'est 30 gens en 1 sur un disque blu ray un disque blu ray vous me direz vous mais comment est ce possible et ben je me suis dit je vais prendre une copie c'était 2 euros 2 euros retenez bien ça je suis allé voir c'était pas trop loin je l'ai pris je l'ai acheté et on a un petit peu discuter et il m'a dit texto en fait j'ai passé une commande sur ebay mais je me suis trompé je voulais prendre deux trois exemplaires j'en ai pris 30 et donc il se trouve avec 30 exemplaires un petit moment maintenant de ceci 30 en 1 limité édition 30 blancs jeux 30 grands jeux quand je renie sur un seul disque blu ray alors la jaquette est pas super belle je suis d'accord mais derrière quand on voit la plupart des jeux qu'il y a par exemple certains grands noms tels que spellforce order of dames même les deux spellforce gothic d'original spellforce rogue universe the guild 1 et la donne qu'est-ce qu'on a d'autres cartes et coons aquanox aquanox dans lesquels j'ai aussi la population avec le 2 yeti sport arctic adventure ça parlera peut-être à à punky et agatha christie and the pen well known l'anglais compliqué donc la plupart des jeux sont en anglais original et je vais cacher mais juste juste là comme vous voyez en fait il ya des codes d'activation pour les cd pour certains jeux et le cd il est là curieux comme je suis je me suis dit mais on a un blu ray je vais aller voir dans le blu ray parce que ça y est blu ray il y a tous les dossiers de chaque jeu dans le blu ray cependant le lecteur d'un pc ne peut pas lire le blu ray donc j'en appelle à certaines personnes ici qui regarderont cette vidéo si vous avez une solution pour ouvrir les dossiers d'un lecteur blu ray sur ordinateur je suis preneur parce que là j'ai 30 jeux à peu près 30 jeux j'ai pas tout recompté mais c'est une très belle curiosité et j'aimerais y avoir accès pour déplacer les dossiers sur autre chose et potentiellement si jamais je crois je ne sais pas la capacité d'un d'un disque blu ray il me semble que ça devrait être plus de 4 7 giga sûrement mais si jamais quelqu'un sait merci de me le dire en commentaire parce que je n'en ai aucune idée vraiment aucune idée voilà qui conclut ce rail time d'avril qui sortira très probablement 1er avril parce que c'est comme ça oui c'est vraiment 1er avril parce que mercredi 15h30 c'est mon horaire merci à vous d'avoir regardé cette vidéo si vous avez fait des trouvailles pendant cette période de janvier jusqu'à fin mars on va dire et bien dites le moi dans les commentaires qu'on compare un petit peu j'ai un twitter j'ai un instagram like abonnez vous pour la suite des vidéos aussi pour des vidéos de jeux des gros des vidéos etc et partager partager là pour m'aider pour ce blu ray parce que je j'aimerais vraiment savoir comment merci à tous ce bon jeu et à la prochaine pour un autre rail time et à la prochaine